Et finit les squelettes avec de plastique et de plâtre. Il n'y a absolument rien. C'est des os qu'eux-mêmes construisent. Et quand on les fait dans les musées comme ça, absolument rien. Quand on voit ce dessin-là, on va voir aussi dans les drosses qui vont venir, c'est simplement des tricheries. C'est simplement des tricheries et qu'on va les montrer dans les musées, etc. Et tout ça. L'histoire des fossiles fait battre la théorie de Darwin. La théorie de Darwin, elle est basée sur l'histoire des fossiles. Et l'histoire des fossiles elle-même va montrer l'erreur de Darwin par les savants aussi. Dans le magasin Horizon de Science, cette revue, qu'est-ce qu'il dit ? La thèse de Darwin, toute l'existence, il a, comment on appelle ça, un salaf ? Un prédicisseur, c'est-à-dire l'histoire de celui-là. Et en morceur, le temps change le nombre de données à une autre. Avec le temps passe, cette image qui était au départ a changé d'image. Et dans cette façon, tous les données ont commencé à vivre le vôtre. Et selon ce qu'il y a dans le monde, c'est que ce changement s'établit à des régions dans les milliers de ces milliers. Et si il y a un problème, il y a des millions d'années de l'envoi qui vivent dans cette époque, l'intégalité de l'intégalité. Dans cette revue, la même chose, on dit que la première, c'est-à-dire la première molécule, on va dire même le poisson qu'on a trouvé maintenant, entre celui-là et celui-ci, dans le monde entier, on va trouver plusieurs, beaucoup de fossiles, donc des squelettes ou des os qui attachent l'un à l'autre. Parce que celle-là, il faut bien le tenir. On cherche maintenant entre cette image et cette image. Cette image de l'homme, on l'a. Des squelettes des hommes, on l'a. Les squelettes des anciens et anciens singes, on l'a. On doit trouver automatiquement les squelettes et les fossiles qu'il y a entre les deux. Est-ce qu'on va les trouver rares ou abandons ? Abandons. On ne peut pas trouver le premier et ne pas trouver l'intermédiaire impossible. C'est ça, il y a un intermédiaire entre ça. Automatiquement, dans le monde entier, on va trouver des milliers de fossiles. Il a l'image de celui-là, il retient aussi l'image. C'est-à-dire qu'on peut trouver le corps, la moitié de corps de poisson et l'autre de cocrodille. Pourquoi ? Parce que c'est l'intermédiaire. Parce qu'il ne va pas se changer d'image automatiquement. Il prend le temps. Il va voir les pattes, comment ils font les dessins. Quand ils font le dessin, il y a celui-là, la patte qui va sortir la première tout doucement, mais l'autre reste encore d'aile. Celui-là, il va mourir, celui-là, non ? Celui-là qui a commencé à se transformer, il va mourir ou il ne va pas ? C'est-à-dire qu'on va trouver un fussel avec quoi ? Avec une patte qui n'est pas encore transformée. Je connais pour dire, voilà, c'est celui-là qui a commencé. Alors, on va trouver des milliers de fossiles comme ça. Malheureusement, on ne trouve pas. Cette revue, tu te dis, on n'a pas encore trouvé. D'ailleurs, c'est le problème qu'il va voir Darwin, lui-même, il va en parler de ça. Exemple qu'on peut trouver à ce moment-là des fossiles. La moitié est poisson et l'autre moitié, donc celui-là qui est zahawif, celui-là qui marche sur quatre pattes. Qui marche à quatre pattes, hein ? Quadrépète, c'est-à-dire qu'il va commencer à marcher à la place de nager. Il va avoir des pattes. Alors, ici, est-ce qu'on peut trouver ce fossile ici ? Que le premier ici, c'est-à-dire, on va trouver le poisson avec la tête, etc. Des nageoires ici, mais derrière, on va trouver des pattes avec des rives qui vont commencer à marcher. Pourquoi ? Parce qu'il va évoluer. Il ne va pas sortir comme ça. Est-ce qu'on a quelque chose de ça ? Ou alors, trouver aussi un fossile qui est la moitié d'un dînosaure et la moitié d'un oiseau. Avec un aile et l'autre, c'est les griffes. Est-ce qu'on a ça ? Non. Parce que l'évolution, c'est ça. Ça, c'est l'évolution. Je ne sais pas si vous voyez. Ce genre de dessin, ici, il te montre comment il doit évoluer. C'est-à-dire qu'on doit trouver ce genre de squelette. Si on a une patte d'un singe comme ça, et après, ça va devenir une patte animale. Ces deux pattes, elles vont se transformer directement ou tout doucement ? Tout doucement. On doit trouver une squelette, un fossile qui s'est transformé. Pas d'une patte d'un singe à une patte animale, donc de l'homme. Eh bien, toutes ces photos-là, normalement, quand on dit qu'il s'est transformé, on doit trouver des fossiles de ce genre-là. Des pattes d'un singe, avec une patte, avec quatre pattes, avec les mains longues, avec des griffes, et ainsi de suite. Mais on n'a jamais trouvé ce genre de fossile. Absolument. Mais à mon corps pire, il te dit ici, dans l'écran, puisqu'il se transforme, vous regardez les mains des singes, normalement, quand il va commencer à se transformer, on doit trouver des fossiles qui sont déformés, qui commencent à modifier de l'image, c'est-à-dire de la patte de singe, que ça va devenir la main d'humain. On doit trouver le fossile. Comment ça se fait qu'on a la main du singe, et on a la main d'humain, mais on n'est pas les fossiles entre ces deux mains ? Comment il a commencé à se transformer, à changer d'aspect ? On n'en a pas. Même les yeux, les yeux qui vont être remontés dans l'écran, les yeux qui vont être en bas, est-ce qu'on a ce genre ? Le cerveau qui va commencer à devenir grand et devenir petit. On va trouver dans la tête, dans la tête, quelque chose qui change, qui devient petit, qui va grandir. Le cerveau, il a dit qu'il était petit d'un singe. D'accord. Il a commencé à se transformer et devenir grand. Où est-ce qu'il est ? Ici, il te dit, Stephen Geigold, il dit que les aspects qu'on a ici, on les voit dans les couches de terre apparaître comme ça, spontanés. C'est-à-dire, on a un fossile, mais spontané. Et on ne trouve rien dans le lieu qu'on cherche, quelque chose qui l'a commencé à changer au fur et à mesure. Et il est resté sur son aspect des milliers et des milliers d'années, comme on a vu avec le poisson de colloquante ici, n'a pas changé. Ce qu'on va voir avec des autres aussi fossiles. Il dit, Stephen Geigold, un un des étudiants de la ville de Harwood, dans ce qui est dit, alors qu'est-ce qu'il dit sur sa fond, qui est spécialiste de la géologie, et dans les étudiants, aussi dans les recherches des fossiles, qu'est-ce qu'il dit ? C'est-à-dire qu'on a montré avec les fossiles, qu'il y a deux choses, majeures dans cette recherche des fossiles, qu'il y a deux choses, contrariées à la thèse et à l'hypothèse de Darwin. On trouve donc des fossiles qui n'ont pas changé. Celles qu'on voit encore maintenant dans la mer, et des millions et des millions d'années, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Et les bonnes qui étaient en train de s'éteindre, la fois que les fossiles ont été en train de s'éteindre, c'est la même chose qu'on trouve actuellement, dans la vie, c'est-à-dire contemporaine. On trouve parfois une petite modification, mais pas quelque chose de remarquable. Dans toutes les recherches, on n'a jamais trouvé quelque chose de changement, c'est-à-dire tout doucement. On trouve simplement des osmones, ils ont une forme, et tout d'un coup, où on trouve des osmones, ils ont une autre forme. Mais entre ces deux osmones, ces fossiles, il n'y a pas d'intermédiaire. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire. entre les deux fossiles qu'on a entre les mains. Ici, on regarde ici. Regardez ça. Ça, on l'a trouvé sur le fossile d'un crabe, d'un million d'années, et celui-là, ce qu'on a maintenant. Pas de différence. Et le même. Il n'y a pas d'intermédiaire entre celui-là et celui-ci. La même chose quand on regarde celui-là, qu'il est devenu carrément un rocher, un oiseau avec leur grand buc. Les mêmes qu'on a maintenant. Pas de changement. La même chose, celle qu'on trouve là, avec des épines, donc la mer. Un oursan. Le même. Un oursan. Des millions et des millions d'années, le fossile, il est ici, mais est le même qu'on a à contemporains, mais pas d'intermédiaire entre les deux. Pas de changement. La même chose. Beaucoup d'animals. Je ne vais pas ramener tout, parce que c'est immense. La même chose comme la tortue. Ils te disent, encore, ce qui est plus flagrant, on n'a jamais trouvé un animal qui ressemblerait à la tortue avec sa maison. La tortue a toujours été la tortue. Il n'a pas quelque chose d'avant. Rien. Il a toujours été avec sa maison. Construction dans la maison. Quel poisson qu'il avait fait le corps ici, la maison, avec le creux. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada.